C'est une rentrée que je souhaite la plus normale possible parce qu'il y a une impatience de beaucoup d'élèves, beaucoup d'enfants aujourd'hui de pouvoir retourner à l'école, retrouver leurs copains, essayer de retrouver une vie d'élèves, d'enfants normal. Alors bien sûr que le contexte oblige à faire preuve d'une grande prudence. Donc nous travaillons, la ville de Nancy travaille sur tous les scénarios. Le scénario évidemment que nous attendons tous, c'est celui de retour de tous les élèves dans les classes avec une attention particulière au nettoyage chaque jour dans les salles de classe, notamment le nettoyage de 30 fois par les autres, tous les points de contact, surtout dans les sanitaires, les salles de classe avec des produits de réussite adaptés. La possibilité d'organiser jusqu'à trois services de la restauration scolaire chaque jour dans le cas où la distanciation physique ne puisse être respectée. Et aussi évidemment l'embauche d'animateurs dans les écoles qui rencontrent aujourd'hui le plus grand nombre d'effectifs, d'un animateur supplémentaire, pour permettre que les activités périscolaires soient organisées avec des groupes d'enfants à taille réduite, adaptés aujourd'hui à la distanciation physique. Donc cette attention est aussi celle de pouvoir prévoir en cas de difficulté, ce que nous ne souhaitons évidemment pas, d'accueillir tous les élèves, si les classes devaient finalement être par groupe, comme nous l'avons connu à la fin du printemps, de pouvoir accueillir tous les élèves pour leur proposer des activités éducatives, toutes les familles d'anciennes, tous les élèves d'anciens, quelle que soit la situation sanitaire, se verront proposer un accompagnement, un accueil chaque jour. Et s'il devait y avoir des élèves ou des classes confinées, mises en quarantaine en cas de présence de cas positifs, nous avons également fait l'acquisition de tablettes numériques supplémentaires pour les proposer aux familles qui n'en disposeraient pas déjà pour pouvoir assurer la continuité pédagogique. Donc nous sommes vraiment déterminés à ce que cette rentrée exceptionnelle se passe dans les meilleures conditions. Tous les services de la ville sont mobilisés pour que les 6300 élèves des écoles nancyennes soient accueillis dans les meilleures conditions.